Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le douzième épisode. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu plus en détail du projet qui va suivre et donc pour lequel j'ai choisi de me concentrer essentiellement sur tout l'aspect référencement. C'est un projet assez simple, comme je vous avais dit, puisqu'il s'agit en fait d'un site internet qui va permettre de trouver la ville d'un code postal donné et le code postal d'une ville donnée. Je vais essayer également d'inclure des informations complémentaires comme la météo, la population ou même une photo à partir d'API qui vont extraire les données d'autres sites comme Wikipédia par exemple. Je vais vous montrer dans cette vidéo également un site internet qui va vous permettre de trouver les meilleurs mots-clés pour vos sites et également des secteurs où la concurrence est faible. Cet outil s'appelle Keyword Tool, c'est fourni par Google, c'est gratuit et utilisé. Et il permet donc d'accéder aux statistiques de recherche pour des mots-clés sur Google. Donc moi dans mon cas, je recherche code postal, donc l'expression code postal. Et à l'aide de cet outil, je vois que cette expression est recherchée environ 4 millions de fois par mois. Donc ici, si je clique sur colonne et que je choisis d'afficher CPC moyen estimé, ça va m'afficher un prix. Donc ce prix correspond en fait au coût pour les personnes qui vont décider d'afficher de la publicité sur Google, donc de la publicité pour ces mots-clés, au coût que ça va leur coûter à chaque fois qu'un visiteur va cliquer sur leur publicité. Eux, ils vont devoir payer à Google, dans mon cas, 6 centimes. Donc je peux comparer, moi, mes deux mots-clés avec un secteur un peu plus en vogue, par exemple les soldes. Donc on voit ici dans les tendances de recherche que la recherche est très forte en janvier, mais que les recherches mensuelles globales sont plus faibles, à à peu près 2 millions de recherches par mois. Et en revanche, la concurrence moyenne est beaucoup plus forte et le CPC moyen, donc le prix pour les annonceurs, est également plus élevé. Si je fais une autre recherche, par exemple le poker, je vais voir que le nombre de recherches mensuelles globales est beaucoup plus fort, mais le CPC moyen est également plus élevé. Donc je vous conseille d'utiliser cet outil pour trouver les meilleurs mots-clés, parce que dans mon cas, on pourrait hésiter à s'intéresser aux mots-clés « code postal » ou « code posto ». Et on voit dans mon cas que le mot-clé « code postal » est plus recherché que le mot-clé « code posto ». Donc cet outil va permettre justement de trouver les meilleurs mots-clés pour vos sites internet, mais également, grâce à la colonne « concurrence », de trouver les secteurs pour lesquels la concurrence est plus faible et donc votre site aura moins de difficultés pour parvenir aux premiers résultats, puisque c'est ce qui nous intéresse. Voilà, j'ai rajouté également sur le site internet, donc 365-jour.fr, j'ai rajouté les flux RSS. Voilà, ça se trouve ici. Donc amusez-vous bien, dites-moi si ça fonctionne. Et si vous voulez quelque chose d'autre sur le site, je suis à votre écoute. Et puis c'est ce que je disais dans la toute première vidéo. Si je fais des vidéos comme ça, c'est avant tout parce que j'attends vos commentaires et parce que je souhaite partager avec vous ce que je connais, mais je souhaite aussi que le partage fonctionne dans les deux sens. Donc si vous avez des avis, des remarques, vous pouvez me les donner. Et puis si vous avez des suggestions pour le site internet, je les accueillerai à bras ouverts. Donc voilà, je vous attends. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez partager sur Facebook ou Twitter ou envoyer par mail à un ami. Donc moi je vous dis à demain. Salut !